bonjour à toi chers spectateurs the old guard de gina prince brightwood c'était la grosse pro de netflix de l'été si on devait avoir une comparaison très clairement ils le vendaient un peu comme leur avengers un espèce de gros film si ce n'est de super héros en tout cas d'action qui devait entre guillemets le gros blockbuster de leur plateforme pour l'été ça pouvait être une proposition intéressante le fait est que sur le papier ça semblait bizarre juste bizarre pas étonnant ou surprenant ou mauvais juste bizarre en fait le résumé pour faire simple handy est une femme qui dirige un groupe de mercenaires parcourant le monde et exécutant des missions importantes pour le bien de l'humanité mais alors qu'ils sont fixés des règles pour être le plus discret possible ils vont transgresser celle ci pour une mission particulière et c'est le cas en fait c'est vraiment bizarre comme projet c'est pas un film devant lequel on ressort en se disant que c'est réellement réussi plutôt le genre de projet duquel on ressort en se disant il ya plein de bonnes intentions il ya une vraie ambition il ya un certain propos une certaine forme et plein de petites choses comme ça qui tiennent à peu près la route mais où on a la sensation que c'est trop un espèce de mix de tout ce qu'on a vu dernièrement si ce n'est dans le genre de super héros en tout cas dans le genre de l'actionneur hollywoodien tel qu'on le voit aujourd'hui c'est à dire qu'il ya un peu john wick il ya un peu de taylor ray qui a un peu de la momie un peu de machin piocher à gauche et à droite et le film est pas du tout original pour un sou en fait c'est son plus gros défaut et quand on arrive à la fin on a vraiment l'impression que prince brightwood elle avait une certaine conception du projet mais qu'elle a pas réussi à l'emmener précisément dans l'optique qu'elle avait c'est à dire que c'est un film d'action très féminin ouvertement très féminin qui a un casting qui pète la classe mais qui ne semble pas se donner complètement à fond pour les rôles et au bout du compte on a vraiment cette impression que lorsqu'on arrive à la fin il ya envie un bon actionneur à sortir et il ya juste un actionneur de base qui découle de tout ce mélange de plein plein de choses modernes mais qui semble jamais concret en fait vendre un projet uniquement avec un acteur ou une actrice comme le caillot si présent est devenu si ce n'est un standing aujourd'hui à hollywood en tout cas un bon moyen de garantir une promotion forte et surtout un bon moyen de tout faire pour que le projet se mette en place et ressemble le plus possible à ce que l'on pouvait avoir en tête c'est ainsi que se pose le métrage de gina prince brightwood pour une proposition très clairement orientée dans la même veine que taylor ray pour citer une des dernières productions de netflix pour une oeuvre qui a du mal à être réellement sincère dans sa démarche mais qui sonne comme un film d'action dynamique entraînant mais un peu trop premier degré pour totalement convaincre en termes d'écriture dont greg rouca adapte son propre comics qu'il avait créé avec leandro fernandez en termes d'écriture concrètement c'est un film qui veut vraiment éviter le plus possible le côté on transpose l'univers au cinéma ça cherche vraiment à l'adapter ça se voit que greg rouca il a envie de faire en sorte que ces personnages ils deviennent cinématographie qui soit pas uniquement une planche de dessin qui se retransmettent au cinéma et donc sur laquelle il faille absolument poser une optique particulière il essaye vraiment de les modeler pour faire en sorte que ça devienne des personnages de cinéma ce qui est plutôt louable le fait est que derrière du coup on a vraiment cette impression que le film a cet aspect très premier volet d'une saga c'est à dire que beaucoup de choses sont placées à l'écran beaucoup d'éléments mais également beaucoup de choses sont gardées mystérieuses comme s'il était nécessaire d'absolument sous-entendre que derrière il y allait avoir des résolutions qui allaient venir au fur et à mesure que l'histoire se développerait au fil des volets qui vont se mettre en place et du coup la narration semble hyper réduite dans le sens où c'est juste un groupe de mercenaires qui sont là depuis je ne sais combien de temps qui se retrouvent mêlés à des histoires de génétique et pharmacie qui du coup prennent des proportions qui semblent surréalistes et qui surtout n'ont pas vraiment de cohérence et le gros problème tout simplement c'est les méchants soyons sincères on prendrait le film on n'aurait que les gentils et on se baladerait au fur et à mesure de petites missions qu'ils ont ça fonctionnerait mais il faut un bad guy et ce bad guy il est lisse comme c'est pas permis il n'a aucune profondeur il n'a aucune logique c'est juste je suis méchant il faut absolument que je prenne ce que vous avez point barre et on essaye de temps en temps de voir Greg Rooka lui donner je sais pas des traits de caractère ou des choses comme ça mais ça marche pas et en fait c'est le plus gros souci c'est que même si les personnages semblent avoir des motivations et un background la finalité n'a pas vraiment de sens en fait en adaptant son propre comic book Greg Rooka cherche à le rendre le plus clair possible tout en sachant pertinemment qu'il y a énormément d'informations à faire passer et surtout que les personnages doivent se créer avec un background rapidement sans avoir besoin de mettre trop d'explications ou de narration c'est ainsi que se pose le vrai problème de narration de ce métrage tout est trop mystérieux tout n'est que sous-entendu non dit révélation de dernière minute pas toujours réussie ou intéressante bref on sent que tout le script repose sur énormément de choses placées mais qui ne prennent pas toujours du sens même au fil de l'avancée de cette histoire aussi prenante soit-elle en termes de mise en scène donc Gina Prince Brightfoot propose un espèce de mélange réellement de tout ce qu'on a vu en termes d'action depuis à peu près 5-6 ans c'est à dire cette optique que si on veut rendre l'action crédible les acteurs doivent faire eux-mêmes leur cascade ce qui est une très bonne chose mais du coup le film ressemble à ça un enchaînement de petites scènes d'action qui mise bout à bout devrait former un ensemble cinématographique et c'est le cas en un sens ça forme un ensemble cinématographique qui pète plutôt la classe mais il n'y a rien de plus et c'est un petit peu dommage du coup parce qu'on se retrouve devant un espèce d'ensemble cinématographique qui devrait claquer devrait vraiment être punchy être dynamique être énergique et avoir cette fraîcheur qu'on peut retrouver sur certains films du même genre mais c'est exactement la même chose qu'avec Tyler Rake c'est cette impression que à la fin c'était juste un gros film d'action bas de gamme bas de gamme bas de gamme en termes de conception et de dramaturgie parce que vraiment en termes de pur style les scènes d'action notamment une dans un avion à un moment est très classe dans une église à un autre moment c'est très classe aussi mais derrière il n'y a rien de flamboyant en fait en termes de mise en scène c'est juste bien exécuté il manque ce petit plus quoi ! Prince Brightwood ne sait pas vraiment comment mettre en relief ses acteurs et même si elle base l'entièreté de sa scénographie sur cette idée que l'on doit croire à tout ce qui se passe à l'écran notamment le fait que l'action à l'écran soit réellement exécutée par le casting au centre de beaucoup de métrages depuis les dernières années à cause de John Wick en fait sans avoir la sensation que toute la mise en scène est basée là dessus on sent que tout de même tout le métrage veut réellement se poser comme un modèle de cinéma d'action brut de décoffrage et féminin mais il est difficile de pouvoir sauver tout un film qui clairement manque à de nombreuses reprises d'une plus grande simplicité d'exécution et d'une créativité moins pompée à gauche et à droite En termes de casting, je tiens à citer que Matthias Schoenars, Marwan Kenzari et Luca Marinelli sont très bons en même temps c'est des acteurs qui sont très talentueux mais ici ils sont très bons Chewetel et Joffor est assez mal exploité alors que c'est un super acteur mais je le trouve très mal exploité Harry Melling, que vous reconnaisserez certainement grâce à un certain univers ou un petit garçon à une cicatrice en forme de foudre sur le front mais il s'en sort plutôt bien en fait, le rôle est très mal écrit celui qu'il a mais il en tire quelque chose qui est assez amusant et un peu drôle ça fait un peu l'ex-luter version Batman vs Superman ce qui est plutôt rigolo j'ai beaucoup aimé Kiki Layne qui a le rôle de Niall qui est plutôt bien exécuté et après il y a l'actrice phare du long métrage qui vend très très bien le projet mais qui a exactement les mêmes soucis d'interprétation que ça pouvait être le cas sur Atomic Blonde Charlize Ferran est une très bonne actrice et ici elle est très bonne dans le premier rôle même si elle a tendance à vouloir un peu trop jouer le monolithe imperceptible et que l'on aimerait la voir un peu plus ouverte il est sûr que dans les séquences d'action tout de même, elle déboîte Au bout du compte, The Hall Guard est l'exemple typique de la production d'actions qui voudrait être hyper classe et vraiment dynamique, vraiment énergique et fraîche et qui sonne en fait comme un espèce de mélange de tout ce qu'on a malheureusement l'habitude de voir depuis quelques années au sein du cinéma américain c'est-à-dire que c'est bien exécuté, il y a une réelle ambition par le biais des cascades, par le biais des scènes d'action, etc. par le biais aussi de vouloir créer un univers mais derrière ça crève les yeux que c'est drivé par une équipe qui a absolument envie de faire un actionneur qui passe mais pas de développer grand-chose de plus et ça se ressent dans les personnages, ça se ressent dans la mise en scène et ça se ressent également dans les acteurs mais au bout du compte, The Hall Guard de Gina Prince Brightwood pourquoi pas ? si vous voulez regarder un film de 2h qui se mange à peu près correctement sur Netflix allez-y mais vous attendez pas grand-chose de plus c'est amusant mais ça va pas plus loin que ça et pourtant les mecs y croient parce que même à la fin du film il y a carrément une scène post-générique donc ils y croient à mort à leur film mais voyons ce qu'ils nous proposeront par la suite peut-être que ça sera bien à plus pas de chose pas de chose